Alors au mois d'avril, lorsque ce mois va démarrer, Jamel, Montpellier et Paris sont au coude à coude. Premier ex-aequo avec 60 points, mais ça va démarrer très fort à l'occasion d'un match auquel vous avez participé d'ailleurs. Vous êtes titulaire lors de ce match-là à Marseille. Ce match que nous allons remporter 3 buts à 1, Jamel, ça, ça fait partie quand même des matchs dont on se souvient peut-être plus que d'autres. Oui, c'est sûr, c'est toujours des beaux matchs à faire, jouer au Vélodrome et jouer le titre contre le PSG. Et une victoire dans les derniers matchs de championnat à Marseille, ça met un coup sur la tête des Parisiens. Avec un doublé de l'ami Younes Belanda et un but fantastique, ça tout le monde s'en souvient. Oui, un but magnifique de Younes, il était en grande forme, il a fait une saison exceptionnelle, il a grandement participé au titre. Mais c'est vrai que Younes, il nous a sorti une masterclass et un superbe match qui nous a permis de gagner ce match au Vélodrome. De l'emporter 3 buts à 1, il y avait un partout à la mi-temps de mémoire. Et pour respecter la tradition, Jamel, tu vas prendre ton petit carton jaune des familles comme si souvent cette année-là. Mais il fallait avoir du caractère au poste qui était le tien. Et oui, malheureusement, c'est vrai, c'est pour le bien commun, on va dire. De temps en temps, il y a des petites fautes. Après, sans gravité, au niveau méchanceté. Mais c'est vrai que ça fait partie du football, de temps en temps, qu'il y ait des fautes. Ça permet aussi à l'équipe de se replacer, de se mettre en place. On avait une équipe assez portée sur l'offensive, avec des joueurs qui montaient de partout. Donc, à un moment donné, quand il ne reste que deux défenseurs, voire avec un milieu de terrain en sécurité, pour ne pas être dépassé, il faut faire la faute au bon moment. Alors, un autre carton jaune, parce qu'il y en aura, malheureusement, mais sans incidence majeure sur la suite de la saison. Un autre carton jaune, c'est contre Sochaux, au stade de la Mousson. Ça, c'est le deuxième match qu'on va encore remporter. Et Maï, encore une fois, Younes va marquer d'ailleurs 4 de ses 12 buts cette année-là, au mois d'avril, pour Younes Belanda. Là, véritablement, la machine est lancée, elle l'est depuis un bon moment. Vous gagnez à Marseille, victoire contre Sochaux. Ça, c'est un match, là aussi, qu'on le veuille ou non, qui, comptablement, va marquer des esprits. Oui, après tous les matchs comptent, et encore plus dans le sprint final. Voilà, là, il n'y a plus d'effet de surprise. On n'est pas au début de saison. On est dans les derniers matchs, et on sait dans nos têtes qu'on va jouer le titre jusqu'au bout. Donc, tous les points sont importants à prendre. Tous les matchs sont difficiles à jouer aussi, parce qu'il y a une certaine pression. Une bonne pression, mais une certaine pression. Et c'est vrai que Younes, il nous a fait un grand mois d'avril, et ça a permis à l'équipe de rester aux côtés du PSG. Alors, l'histoire ne dira jamais s'il y aura eu un lien de cause à effet. Mais le troisième match, vous n'allez pas le jouer, Jamel. Vous allez être remplaçant. Et c'est le match que l'on va perdre. Le seul d'ailleurs, le sixième de la saison, et le dernier de la saison, c'est à Lorient. Quand on rentre au vestiaire, qu'on a perdu, la première chose que vous faites, c'est prendre un transistor, savoir ce qu'a fait Paris ? Non, parce qu'on se focalisait vraiment sur nos performances à nous. Et on n'était pas, on va dire, dans le dernier match, deux derniers matchs, pour se focaliser sur les résultats du PSG. Donc, après, c'est sûr que sur 38 journées, quand on perd seulement six matchs, on n'était pas habitué, on va dire, à la défaite. Mais la défaite nous permet aussi de grandir, de progresser, de vouloir s'améliorer. Et c'est ça ce qui nous a permis d'arriver au bout et d'être champion. Au mois d'avril, vous n'allez perdre qu'un match sur cinq. Vous allez gagner les quatre autres. Et Paris n'en gagnera que deux. Et c'est bien l'incidence que ça aura au classement. On y reviendra dans quelques instants. Le quatrième match, vous allez le remporter. Toi et tous tes camarades contre Valenciennes, 1-0. Ce sera 1-0 parmi les 11 1-0 de la saison. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir si souvent gagné par la plus étroite des marges ? C'est vrai que le fait de ne pas avoir pris de but, c'est très important. Pour aller très loin dans une compétition, on le voit en Europe avec les grandes équipes européennes, elles sont basées sur des équipes, un bon gardien, des bons défenseurs, une bonne solidité défensive. Et le fait de ne pas prendre de but, c'est un plus parce qu'on sait qu'on avait les qualités devant pour marquer à tout moment. Donc la base de la base, et c'est ce que René Girard nous rabâchait semaine après semaine, c'est la solidité d'être solide derrière et de ne pas prendre de but. Le cinquième et dernier match de ce mois d'avril, c'est au Stadium à Toulouse. Alors là forcément, Jamel, tu vas t'en rappeler, au-delà même du résultat, au-delà même du match, parce qu'il s'est bien achevé, mais ça a plutôt mal démarré pour toi. C'est une anecdote dont j'imagine à deviner ton sourire à paraître, que tu te souviens pourquoi. On voit là, il me reste mes dents, donc ça va. C'est vrai que malheureusement, sur un duel aérien, je reçois un coup de coude et du coup, j'ai mes deux dents qui se pètent devant. Cinquième minute. Cinquième minute de jeu. Pour tout vous dire, ça faisait très mal avec les nerfs à vif, donc mais bon, je pouvais, j'étais capable de jouer et j'ai mis mes dents sur le côté. J'attendais à la fin du mois. Mais il fallait les retrouver. Oui, il fallait les retrouver aussi, avec l'aide d'Olivier Mégel. Donc en les en retrouvant, on les a mis sur le côté, j'ai pu terminer le match. Et je pense que ça a été un de mes meilleurs matchs de la saison. Dans l'impact, dans le jeu, je me sentais bien et on a réussi à faire un grand match et une bonne performance à Toulouse, parce que ce n'était pas évident aussi de gagner au Stadium. Avec un fait marquant lors de ce match au Stadium à Toulouse, je crois d'ailleurs pouvoir affirmer que c'est la seule fois de la saison que ça s'est produit. Olivier Giroud a raté un pénalty. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt à droite dans la surface. Et c'est très rare, il faut le noter, qu'Olivier Giroud rate un pénalty. Mais bon, ça peut arriver et il s'est bien rattrapé tout au long de la saison. Vous allez terminer le mois d'avril avec 72 points et les Parisiens avec 67. C'est le plus gros écart enregistré entre les deux formations depuis le début de la saison. Cinq points d'avance, quatre matchs à jouer. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête ? La vôtre, Jamel, et celle de tout le groupe ? Non, on est resté serein. C'est vrai que ça sentait plutôt bon, on va dire, à quelques semaines de la fin du championnat. Mais on était vraiment en focus parce que Paris derrière, c'était Paris. Et on savait qu'ils n'allaient rien laisser, ils allaient jouer le coup jusqu'au bout. Et je pense que c'est vrai que ce mois d'avril, il a été charnière et il a été décisif dans cette course au titre. Sous-titrage Société Radio-Canada